Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight, au sommaire de l'actualité. L'ONU appelle à mettre fin à l'instabilité, appel lancé aux dirigeants des pays de la région des Grands Lacs, toujours en proie aux violences. Le secrétaire général de l'ONU s'est exprimé depuis Bouwamboura, où s'est tenu samedi un sommet consacré à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et à la construction d'une paix durable dans la région. Au moins 205 morts et une centaine de disparus, c'est le bilan provisoire des violentes inondations qui ont frappé le sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ferons le point dans ce journal. 18e édition du Tour cycliste international, remporté par le Marocain Ashraf Eddogmi Maillot Jaune depuis la première étape. Retour sur son sacre en fin d'édition. On ouvre ce journal par la situation au Soudan, où les combats se poursuivent à Khartoum, où les habitants tentent de survivre en restant chez eux, barricadés, sans eau et sans électricité. Voilà trois semaines que les affrontements qui ont déjà fait au moins 700 morts, 5000 blessés et plus de 330 000 déplacés ont débuté opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Bourhan, aux forces de soutien rapide du général rival Mohamed Hamdan Daglo. Et à l'heure où l'on se parle, leurs émissaires n'ont rien laissé filtrer. Quant à l'état des négociations pour un cessez-le-feu mené sous l'égide de l'Arabie saoudite et des États-Unis, ouverte samedi à Jeddah en Arabie saoudite, Riyad et Washington saluent néanmoins l'ouverture de ce dialogue, exhortant les belligérants à s'impliquer activement sans plus de précision. La situation sécuritaire dans l'Est, dans la région des Grands Lacs, reste fragile, relève une nouvelle fois les Nations Unies. L'ONU qui, face à l'urgence, appelle à mettre fin aux violences perpétrées notamment par les milices responsables d'exaction. Endiguer cette escalade de tensions est devenue une priorité régionale. C'est un sujet de la rédaction. Violence politique, crise sécuritaire, prolifération des groupes armés, la région des Grands Lacs demeure particulièrement instable, en raison aussi de la convoitise que suscitent ces ressources naturelles. La région des Grands Lacs recèle d'énormes richesses, richesses naturelles grâce à ses vastes ressources, et richesses culturelles émanant de ses populations. Mais année après année, cette incroyable richesse est minée par les vols, les conflits et les crises. Pendant des décennies, les peuples de la région ont été victimes de pillages et de violences. Le secrétaire général de l'ONU s'exprimait dans le cadre de la tenue samedi 6 mai au Burundi, du 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la République démocratique du Congo, pays dont la partie est est ravagée par la guerre, menée par les groupes rebelles. Une situation au cœur de ce sommet, consacrée également à la construction d'une paix durable dans la région. Et à l'heure où les tensions montent entre certains États des Grands Lacs, à l'instar de la République démocratique du Congo et du Rwanda, l'ONU appelle à la désescalade verbale. Et j'exhorte également les responsables politiques et communautaires à en finir avec les discours de haine et d'incitation à la violence. Une sous-région qui, ces dernières années, a connu des attaques qui ont visé des agents de l'État et des civils, au Burundi ou encore en Ouganda. La région des Grands Lacs continue de faire face aux défis sécuritaires, politiques et économiques qui la minent. Alors, face à l'urgence, les dirigeants de la région tentent d'intensifier la coopération internationale. Lors de ce sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la République démocratique du Congo, le président congolais Félix Tshisekedi a une nouvelle fois accusé le Rwanda d'avoir violé cet accord à travers son soutien aux rebelles du M23 très actifs à l'est de la RDC. Voilà son jour qu'il est à la tête du gouvernement gabonais. L'inclos de Billy Bainze est arrivé à la primature le 9 janvier dernier. Depuis, les chantiers et les problématiques restent les mêmes. Améliorer les infrastructures, notamment routières, dont l'État est régulièrement dénoncé par les Gabonais. Des Gabonais qui, par ailleurs, sur le front économique, attendent une réponse concrète du gouvernement sur la question de l'inflation. Eugène Schema, Absane Bibouf. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les Gabonais font face à une hausse des prix des produits de consommation. Une situation qui a été exacerbée avec le conflit russo-ukrainien en cours depuis février 2022. La lutte contre la hausse vertigineuse des prix a été inscrite comme priorité numéro 1 de l'action gouvernementale d'Alain Claude Billy Bizey. Depuis sa nomination aux fonctions de premier ministre le 9 janvier et sa déclaration de politique générale, fête le 24 janvier 2023. Dans le rapport successant premier jour remis au président Ali Bongo le 3 mai, le chef du gouvernement souligne en matière de cherté de la vie que cette dernière a accru le taux de pauvreté soumis près de la moitié de la population à une précarité multidimensionnelle. La lutte contre la vie chère figure parmi les priorités du premier ministre pour les 100 prochains jours, à côté d'autres défis importants comme la réussite de l'organisation des élections présidentielles législatives et locales prévues au second semestre 2023. Nous nous présentons le rapport d'activité des 100 jours et solliciter du chef de l'État la feuille de roue des 100 prochains jours en partant de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire et des nouveaux chantiers qu'il faut ouvrir dans les 100 prochains jours parmi lesquels les chantiers en lien avec le social, la vie au quotidien des Gabonaises et les Gabonais, la santé, l'éducation, mais aussi les infrastructures et bien entendu les questions liées aux élections puisque vous savez que notre pays va organiser cette année d'importantes échanges électorales. Dans le domaine infrastructurel et en particulier dans le domaine des transports, le chef du gouvernement va poursuivre le suivi de la réalisation du projet transgabonaise qui vise à fait de Libreville et Franceville des axes logistiques performant en reliant les deux villes par voie express sur environ 828 kilomètres à travers la réhabilitation de quatre routes nationales. L'accélération des travaux de la première phase de la transgabonaise entre le PK24 et le PK105. Le taux d'exécution est à ce jour un peu plus de 70%. À côté des chantiers infrastructurels qui se poursuivent, le chef du gouvernement mentionne les réussites. Pour ces 100 premiers jours, à la tête du gouvernement gabonais, Alain Claude Bilimbisé met en exergue des réalisations enregistrées dans le domaine politique avec notamment la mise en place du centre gabonais des élections. La conduite en février 2023 de la concertation politique qui a permis d'harmoniser tous les mandats électifs ainsi que la révision de la constitution. Cette révision constitutionnelle instaure entre autres une élection présidentielle à un tour et réduit le mandat du président de la République de 7 à 5 ans. Au Mali, alors que les militaires au pouvoir ont fixé le référendum constitutionnel, au 18 juin prochain, une vingtaine d'associations annoncent s'unir afin d'obtenir le retrait du principe de laïcité de l'État. Compte tenu dans le projet de nouvelle constitution, c'est la volonté de ces associations religieuses, culturelles ou politiques qui exhortent le président de transition, le colonel Assimi Goïta, à lancer des consultations en vue de ce retrait, faute de quoi ces organisations feront campagne pour le non. Parmi les membres de ce front anti-laïcité figurent le club de soutien Alimam Diko ou encore l'association des femmes musulmanes du Mali et la Ligue islamique des prédicateurs du Mali. Le Zimbabwe, qui fin 2022, avait décidé de geler l'octroi de nouveaux permis d'extraction de 5 minéraux stratégiques qui tiennent une place substantielle dans l'économie. Le gouvernement avait également pris la décision d'interdire l'exportation du lithium non transformé dans un contexte de développement de l'exploitation artisanale et du non volé des prix. Eh bien, 5 mois plus tard, cette mesure est toujours en vigueur concernant donc le lithium. Indispensable à la fabrication des batteries électriques, ce minerai fait partie des matières premières les plus convoitées. Eugène Schéma, Mildredien. Sur le marché chinois, plus grand marché de véhicules électriques au monde, la tonne de carbonate de lithium a atteint en novembre 2022 le seuil de 86 000 dollars la tonne, avant de retomber au premier trimestre 2023, en deçà de 57 000 dollars la tonne. Mais au Zimbabwe, principal exportateur africain de lithium, le minerai brut a exporté à un prix compris entre 300 et 600 dollars la tonne. Une situation générant des normes pètes pour le pays qui a décidé depuis 2022 d'interdire l'exportation du lithium brut pour mieux tirer profit des revenus sur la chaîne de valeur de ce minerai prisé par l'industrie des véhicules électriques. Alors que les producteurs locaux se plaignent d'accumuler des stocks qu'ils ne peuvent exporter, faute de capacité de transformation, le gouvernement affirme qu'il ne reviendra pas sur cette mesure. Il y a dans certains cas un mythe selon lequel pour traiter le lithium, il faut investir des millions. Vous pouvez réellement le faire. Nous en avons un à Bluff Hill qui a été construit et qui traite le minerai de lithium, mais il n'atteint pas le même niveau de valorisation, à savoir plus de 4%. Outre les batteries des voitures électriques, le lithium est aussi utilisé dans les veilles céramiques, le traitement de l'air, la métallurgie de l'aluminium, les fondants de moulage pour la production d'acier, les graisses lubrifiantes. Le Zimbabwe, seul pays à produire le lithium sur le continent africain et cinquième à travers le monde, ambition de fournir 20% de la demande mondiale en améliorant sa production. Le gouvernement veut tirer partie des gains substantiels sur la chaîne de valeur de ce mineraire. Si vous prenez le minerai brut de lithium, vous avez environ 300 à 600 dollars américains par tonne. Si vous passez ensuite au niveau suivant, à savoir le concentré de lithium, avec une teneur en lithium comprise entre 2% et 5%, vous atteignez une fourchette comprise entre 3 000 et 7 000 dollars américains par tonne. Si vous montez plus haut dans la chaîne de valeur vers le carbonate de lithium, vous vous situez aux environs de 70 000 dollars américains par tonne. C'est donc un minerai qui est un exemple typique de gain à mesure qu'on monte dans la chaîne de valeur. Au Zimbabwe, le secteur minier régénère 16% du produit intérieur brut et représente 60% des exportations du pays d'Afrique australe. Le président Emerson Mangangwa a fixé au pouvoir public et à l'industrie d'atteindre 12 millions de dollars de revenus d'exportation liés au secteur minier en 2023. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Le bilan des crues provoquées par les fortes pluies dans le sud Kivu, province de l'est de la République démocratique du Congo, est désormais de moins de 105 morts. C'est un bilan qui pourrait encore malheureusement s'alourdir. Chabondo, Bouchouchou et Nyamkoubi sont les endroits les plus touchés. Sur place, la désolation est grande face aux pertes humaines et aux dégâts matériels. Le point avec Graziela Chakonte. Des cris, des pleurs et de l'effroi face à l'étendue des dégâts. Les crues, provoquées par les fortes pluies dans la province du sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, ont tout balayé sur leur passage, semant la mort et la désolation. Les villages les plus touchés sont notamment Chabondo, Bouchouchouchou et Nyamkoubi, où les recherches des disparus se poursuivent désespérément. Le bilan macabre, jusqu'ici estimé à 150 morts, a été revu à la hausse ce dimanche. On compte désormais plus de 205 décès et des centaines de blessés. J'ai perdu mon mari et maintenant, je suis seule avec mes enfants. J'ai perdu ma femme et celle de mes enfants. Ils sont tous morts. Je suis à présent seul chez moi. À côté du très lourd bilan humain, il y a aussi les dégâts matériels. La route qui fait la liaison entre Bouchouchouchou et Nyamkoubi est coupée à divers endroits. Des sources d'eau potable ont été endommagées, des centaines de maisons ont été emportées. À d'autres endroits, bâtiments, écoles et centres de santé ont été ensevelis par les coulées de boue. La société civile exhorte les autorités à débloquer des fonds d'urgence pour venir en aide aux sinistrés. Nous avons des difficultés par rapport à leur prise en charge, ne serait-ce que pour les premiers soins, notamment en termes de médicaments et beaucoup plus dans les consommables. Les consommables, ce sont des gants, des seringues, des compresses et tout le reste. En réaction à cette catastrophe, les autorités annoncent le déploiement sur les lieux d'une délégation gouvernementale. Une journée de deuil national a par ailleurs été décrétée. Le président de la République a présenté les condoléances de toute la nation à toutes les familles touchées. Une mission gouvernementale se rendra sur place pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe. A ce propos, les Nations unies, à travers leur mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo, se disent pleinement mobilisées pour assister les autorités provinciales et locales et apporter les premiers secours. Débordées, les autorités congolaises ont décidé d'enterrer une partie des victimes dans des fosses communes. Ce lundi 8 mai, drapeau en berne en leur mémoire. L'insécurité alimentaire aiguë ne cesse de prendre de l'ampleur pour la quatrième année consécutive. Plus de 250 millions de personnes à travers le monde ont actuellement besoin d'une aide alimentaire d'urgence, alertent les agences des Nations unies. Les conflits restent le principal moteur des crises alimentaires. Les événements météorologiques extrêmes sont aussi des causes majeures. Et l'Afrique reste le continent où la prévalence de l'insécurité alimentaire est la plus forte. L'insécurité alimentaire s'aggrave au niveau mondial. En moins d'une décennie, le nombre de personnes confrontées à une crise alimentaire aiguë a plus qu'au doublé, passant de 109 millions de personnes en 2017 à environ 258 millions de personnes actuellement, d'après le dernier rapport mondial sur les crises alimentaires du programme alimentaire mondial PAM. En Afrique, l'organisation recense 145,7 millions de cas, soit plus de 20% des personnes vivant dans 36 pays en situation de famine aiguë. Nous avons constaté une augmentation du nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans le monde avec un 8 millions de personnes supplémentaires cette année. La tendance s'aggrave du fait que les risques qui entraînent l'insécurité alimentaire s'accélèrent, notamment les conflits, le changement climatique et la fragilité économique. Le rapport mondial montre également que les moteurs économiques de la faim ont un impact plus grave en Afrique. En termes d'aides internationales, les 204 milliards de dollars par an ne suffiront jamais pour répondre à ces besoins. Sur le continent, le principal moteur de la crise alimentaire restent les conflits. Pour le Réseau mondial contre les crises alimentaires, agence du PAM, il faut s'attaquer durablement à ce fléau afin d'inverser cette tendance croissante de l'insécurité alimentée en Afrique. L'institution averti contre un risque de famine dans certaines parties de la Somalie, du Soudan du Sud, du Burkina Faso, du Mali et du Nigeria. Elle estime que grâce à son potentiel, le continent doit engager une approche menée par les communautés elles-mêmes, en particulier le secteur privé. Le continent africain a un énorme potentiel. Avec l'innovation, l'énergie, des jeûnes et l'immense richesse naturelle, le continent doit être au cœur du renversement de cette tendance. Je pense que la réponse à la lutte contre l'insécurité alimentaire est de s'assurer que les systèmes alimentaires sont résilients et adaptables. Cela comprend des éléments tels que le renforcement des chaînes de valeur, la garantie que les intra-agricoles sont disponibles à temps, et la fourniture aux communautés des ressources qui leur permettent d'être plus résilientes face à ces facteurs de crise. Le rapport mondial sur les crises alimentaires 2023 montre que la réalisation de l'objectif d'éliminer la faim d'ici 2030 demeure un défi majeur, alors que les personnes confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentée aiguë ont augmenté pour la quatrième année consécutive. Un financement accru dans des domaines stratégiques tels que l'agriculture, le commerce et l'adaptation climatique pourraient garantir des communautés plus résilientes. Le tour cycliste international du Bénin est remporté cette année par le Marocain Ashraf Eddogmi. Victoire samedi à Kotonou à l'issue d'un sprint final d'arrivée dans le cadre de la cinquième étape. Ashraf Eddogmi, maillot jaune depuis la toute première étape jusqu'à son arrivée sur la place de l'Amazon. Reportage entre correspondants au Bénin. Le 18e tour cycliste international du Bénin a connu son épilogue samedi 6 mai 2023 à la place de l'Amazon à Kotonou. Après d'un kilomètre de la ligne d'arrivée, le sprint massif a enregistré une vitesse moyenne de 100 km à l'heure. Au devant du peloton, Algériens, Camerounais et Marocains ont accéléré afin de franchir en tête la ligne d'arrivée. Hamza Yassine, coureur algérien, a remporté la cinquième étape Seroué-Kotonou, longue de 135 km. Il est suivi en deuxième position du maillot jaune Ashraf Dormi. Grâce à cette performance d'étape, l'Algérie totalise trois victoires sur le 18e tour cycliste international du Bénin. Je félicite toute l'équipe pour cette victoire et je félicite toute l'Algérie pour cette victoire, trois victoires. J'espère que l'année prochaine, on va venir très fort avec une belle équipe pour gagner ce tour et prendre le maillot jaune. Très combattif sur le 18e tour cycliste du Bénin, les Camerounais ont été récompensés lors de la quatrième étape de la compétition. Rodrigue Kouéré, l'un des grands animateurs d'étape, a gagné la quatrième phase Ketu Porte-Novo, longue de 109 km. Vainqueur de la première étape Parakou Djougou, de 132,53 km, en 3h04,57, Ashraf Dormi, coureur marocain, a conservé le maillot jaune porté depuis la première étape jusqu'au sprint final à Kotonou. C'est une belle victoire des Marocains parce qu'on a gagné le 18e tour du Bénin, individuel et classement général. Ce n'est pas facile pour gagner le tour du Bénin cette année parce qu'il y a beaucoup d'équipes très fortes, les Africains aussi, les Français, les Algériens. La course a été très rélevée et on avait une stratégie offensive, ça a payé, avec une victoire d'étape, je l'ai rélevé. Maintenant, nous nous tournons vers notre tour parce que c'était aussi une bonne préparation pour nous. A noter que l'étape de Kotonou s'est clôturée dans de difficiles conditions météorologiques, marquées par un vent violent ayant désorganisé les installations mises en place sur le site. Au total, 12 équipes ont pris part à cette compétition du 2 au 6 mai 2023 au Bénin. Ashraf Dormia a gagné ce 18e tour cycliste du Bénin grâce aux jeux d'équipes mis en place par l'organisation technique et sportive de l'équipe marocaine. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501